Qu'est-ce qu'il y a de l'inégalité de la société ? Un certain nombre de services publics ou de services de santé que le reste de la population. Le sentiment de ne pas avoir accès aussi à des transports en commun. Donc ensuite, on impose ces personnes qui sont tributaires en réalité de leur transport individuel leur apparaît suprêmement injuste. Et puis il y a une troisième fracture peut-être, qui est la fracture de représentation. Le sentiment d'être ignoré, de ne pas être vu. Et c'est ce qui fait que les Gilets jaunes avaient, semble-t-il, eux-mêmes le sentiment d'être étonnés, de pouvoir s'auto-célébrer comme beaucoup plus nombreux qu'ils l'imaginaient, de sortir d'une forme de solitude, de ne plus être ignorés, voire méprisés, et d'être notamment présents aussi sur les écrans d'un système ONI, qui est le système médiatique, ou en tous les cas, que eux qualifient de système. Quand vous interrogez les Français sur leur bonheur personnel, les indicateurs de bien-être subjectif, vous avez d'abord un sentiment qui est relativement élevé. Plus de 70%, 71%, 72% suivant les moments de Français vous disent qu'ils sont satisfaits de la vie qu'ils mènent. Ça semble élevé, ça l'est. Quand vous le comparez avec d'autres pays, ça ne l'est pas tant que cela. Mais bon, c'est quand même 72%. Et puis, quand vous demandez aux Français aussi s'ils sont optimistes ou pessimistes sur l'avenir du pays et sur leur propre avenir, on mesure un réel décalage. Les Français sont massivement pessimistes quant à l'avenir du pays, ou de la situation économique, ou de multiples dimensions, ou indicateurs qu'on peut utiliser. Ils le sont également par rapport à leur situation personnelle, mais à un niveau malgré tout moindre. Là, on est à 55%, par exemple, de Français qui sont optimistes, 55% seulement, de Français optimistes sur leur propre avenir, suivant la façon dont vous formulez la question. Vous pouvez être à 52%, vous pouvez être à 48% ou à 55%. Mais on voit bien qu'on a en gros un Français sur deux qui est optimiste ou pessimiste quant à son avenir personnel. Alors que sur la situation économique, on est à des niveaux de pessimisme bien plus élevés. Dans les deux cas, ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans un pays qui reste marqué par le pessimisme. Qu'il soit individuel ou collectif, il est malgré tout très fort, et il est simplement moins élevé au niveau individuel qu'au niveau collectif. La première chose, je crois peut-être qu'il faut souligner, c'est à quel point les Français sont attachés au système de protection sociale. Globalement, il y a un attachement très fort, et il y a le sentiment, en revanche, que ce système tend à se dégrader, ce qui inquiète les Français. Et puis quand vous rentrez dans le détail, vous vous rendez compte que seule une minorité de Français est satisfaite de la situation actuelle, et qu'ensuite vous avez deux grands blocs qui pèsent entre 35 et 40% chacun, qui divergent radicalement sur ce qu'il faudrait faire. Un premier bloc considère que ce système est devenu trop onéreux, donc il faut réduire la protection, les prestations, parce que cela coûte trop cher, et il ne faut pas oublier que vous avez aussi, vis-à-vis de la fiscalité, un rejet de plus en plus marqué. Et un autre bloc, un peu plus important, de 40% et un peu plus, considère qu'au contraire, il faut renforcer ce système de protection sociale, qu'il faut lui donner plus de moyens, sans pour autant vouloir payer davantage d'impôts, ça on le mesure dans toutes les enquêtes qu'on réalise à propos de la fiscalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada